Générique Multin d'information de Radio M, bienvenue à tous. Des professeurs en sciences médicales ont appelé les citoyens algériens à suspendre toute marche et regroupement à risque, notamment les marches du vendredi à partir de cette semaine. Ceci suite à la sévérité particulière de la vague actuelle de la Covid-19. Ces spécialistes ont également demandé au pouvoir public de libérer tous les détenus d'opinion sans condition, dont les meilleurs délais, selon le communiqué du collectif des professeurs signé par M. M. Mansour Brouri ce jeudi 22 juillet. Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat à session 2021 atteint 61,17%. La moyenne de réussite a été fixée à 9,5 sur 20. Le ministre de l'Éducation a confirmé lors d'une conférence de presse que le taux de réussite en adoptant une moyenne de réussite à 9,5 sur 20. Au bac 2021 a connu une évolution remarquable par rapport à l'année dernière, où le taux de réussite a atteint 55,30% avec une moyenne de réussite de 9,5 sur 20. Rappelons que les résultats de la session 2021 de l'examen du baccalauréat sont mis en ligne aujourd'hui, 22 juillet, à partir de 16h. Le scandale d'espionnage dans lequel est impliqué le Maroc, qui a espionné les données personnelles de téléphones portables de plusieurs personnalités grâce à un logiciel espion nommé Pegasus, développé par l'entreprise israélienne NSO Group, fait couler beaucoup d'encre. Parmi les Algériens ciblés par cette opération d'espionnage, on trouve des hauts responsables politiques, mais aussi les militants, les diplomates, et même les chefs de partis politiques et des chefs d'entreprise rapportent plusieurs médias, citant le journal français Le Monde. D'ailleurs, un haut responsable du géant israélien de CyberSécurita est soutenu hier mercredi que le président français Emmanuel Macron n'avait pas été ciblé par son logiciel. De son côté, le gouvernement marocain a réagi dans un communiqué. Le pays a nié le recours par ses services de sécurité à ce logiciel espionnage israélien Pegasus. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis, excellente journée à tous.